Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Saut Intuitive, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire signe par signe, je vais mettre les vidéos en ligne ici. On va aller voir un petit peu les énergies pour la deuxième quinzaine d'août. On va commencer par les béliers. J'ai pris le tarot psychique. Donc on va aller voir du 15 au 31 août ici pour mes béliers. On commence par les béliers. Donc on va aller voir un petit peu. Donc bélier, ascendant bélier, lune ou vénus en bélier. Quelles sont vos énergies là ici pour ces deux semaines, donc du 15 au 31 août. On y va, c'est parti avec le tarot psychique. Donc bélier pour la période du 15 au 31 août s'il vous plaît. Et pour les béliers, on y va. Allez, pour les béliers, donc du 15 au 31 août 2022. Donc on va mettre trois cartes. Alors mes béliers, on vous dit ici de passer à autre chose. Il y a une situation ici qu'il va falloir laisser derrière vous. Alors soit une situation au niveau pro, perso. Là, on est sur du tirage général, mes béliers. Donc en tout cas, on vous demande ici de laisser tomber. Ok, alors on parle d'un retrait affectif. Donc c'est quelque chose qui effectivement vous met dans le chagrin. On parle d'une relation, donc à laquelle, enfin pour laquelle vous êtes beaucoup investi. Et on voit ici que vous vous sentez dans le chagrin, dans la peine. La sagesse, c'est justement de faire enfin la lumière. La lumière sur cette relation qu'il va falloir laisser. Laissez définitivement ici. On voit que vous êtes dans la tristesse ici avec le retrait affectif. Donc il y a beaucoup de pensées pour cette personne ici. Et l'idée, si vous voulez, avec la sagesse ici, c'est d'avoir fait justement la lumière sur ça. Et on vous dit dans la guidance, mes béliers, qu'effectivement, il faut passer à autre chose. Donc la sagesse, c'est aussi de retourner vers la lumière. Alors peut-être que vous avez laissé peut-être derrière vous. Alors je ne sais pas, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Mais moi, j'ai l'impression ici que la sagesse, c'est de retourner, vous voyez, chez vous, ici, au sein de cette famille, peut-être. Que vous aviez peut-être quitté, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous retournez vers la lumière. C'est comme si aujourd'hui, vous écoutez votre intuition. Et vous avez compris qu'il faut effectivement laisser derrière vous tout ça. Donc voilà. Voilà mes béliers. Il y a une situation qui est plutôt ambiguë ici pour vous. Même si vous avez beaucoup de peine, je pense que vous êtes enfin décidé à quitter cette énergie-là ici. De tristesse et de chagrin. On a le retrait affectif, donc c'est plutôt compliqué à gérer. Alors, si vous aviez des doutes, effectivement, ici on nous confirme d'en passer à autre chose. Il y a une vérité là, vous voyez. Il y a une vérité qui est en train d'éclater. Il y a des choses que vous avez peut-être comprises, apprises et qui vont vous aider justement. Et on vous conforte dans l'idée de passer à autre chose, d'oublier tout ça, de laisser ça derrière vous. Oublier, effectivement, on n'oublie pas les choses, mais de passer à autre chose, d'avancer ici. Quelque chose que vous avez sûrement beaucoup médité, beaucoup réfléchi. Même là, sur la carte du retrait affectif, on sent qu'il y a de la tristesse ici chez vous. Mais c'est une décision sage, vous voyez, que de laisser tomber cette situation. Alors, mes béliers, je vais prendre la triade ici. On va les mettre quelques cartes. Donc, pour mes béliers, dans cette période du 15 au 31 août. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour mes béliers, donc pour cette période du 15 au 31 août. Voilà, on va les faire comme ça. Donc, pour mes béliers, du 15 au 31 août. Oui, on fait la lumière encore. Il y a encore des prières. Il y a la lumière qui se fait sur cette situation. Donc, il y a eu justement des mensonges. On vous demande justement, voilà, peut-être d'opter pour la sagesse, de laisser derrière vous. On voit bien qu'il y a un cycle qui se termine ici. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Et on a la réussite par rapport à cette décision ici, mes béliers. Il y a eu des mensonges. Alors, soit de votre part, soit de la part d'une personne en face de vous. C'est peut-être pour ça, justement, que vous vous sentez triste. Vous avez peut-être du mal à passer à autre chose, justement, par rapport à cette relation. On voit qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu de la trahison. Il y a eu du mensonge. Il y a des choses qui n'ont pas... Qui n'étaient pas claires, en tout cas, ici. Et on vous demande, une fois de plus, de faire la lumière. De remettre de l'ordre. Parce qu'il y a des choses que vous avez apprises avec la carte de la science. Ouais, de la clairvoyance aussi. On voit, effectivement, la mort. C'est la fin. La fin de cette relation ici. Alors, on prend le tarot zen de Hochot. Si on peut prendre encore des messages. En tout cas, il y a un cycle qui se termine. Alors, effectivement, là, avec les énergies de cette pleine lune, là, qui a lieu jeudi. Enfin, mercredi soir, jeudi. Donc, douze, ça va être... Ça chamboule, hein. Alors, pour les personnes qui font la guidance, comme moi, et comme d'autres personnes. On capte des énergies très fortes en ce moment. Et il y a beaucoup de clash, beaucoup de remise en question. Beaucoup de changements dans la vie de pas mal de personnes. Il y a des choses qui se terminent, des cycles, qui se terminent ici. Pour vous, par exemple, mes béliers. On doit faire la lumière sur des choses qui sont cachées, sur des relations cachées, sur des mensonges, sur des non-dits, sur des situations où on s'accroche, justement, à des relations qui n'ont plus lieu d'être. Alors, mes béliers, donc, pour la période du 15 au 31 août 2022. Allez, pour mes béliers, donc, pour la période du 15 au 31 août 2022. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour mes béliers pour la période du 15 août au 31 août 2022 ? Oui, c'était un fardeau. C'est quelque chose que vous vous portiez. Je pense que vous avez fait beaucoup de prières. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette situation. Ici, on voit avec le fardeau. C'est quelque chose que vous portez sur vos épaules ici et qui est compliqué. Oui, il y en a assez. Il y en a assez ici. Alors, effectivement, on voit que c'est un conditionnement chez vous. C'est peut-être vous, mes béliers, qui manquez de franchise, qui êtes dans le mensonge ici. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous allez terminer ? Parce que j'ai quand même la carte des vies antérieures. Donc, est-ce que c'était une relation, justement, qui va vous aider à peut-être changer votre façon de vivre vos relations, mes béliers ? On a un conditionnement ici et on a la célébration. Donc, effectivement, le fait de faire un choix de sagesse, enfin, de retrouver la sagesse, en fait, sur ces mensonges et sur ce mode de fonctionnement, on voit ici, il y a une célébration. D'accord ? Ok, on a la fin de l'avarice ici. On prend beaucoup, mais on donne très peu ou alors on a du mal un petit peu à... Il y a l'égo. Il y a l'égo ici. Toujours pareil, ça fait partie du conditionnement dans lequel vous êtes. Il y a peut-être une soif de beaucoup posséder aussi, avec la carte de l'avarice. Ouais, de beaucoup posséder, d'être très, très, très focus sur le matériel, sur l'argent. Il y a, avec la carte de la politique, il y a ce masque ici qu'on se porte. Et justement, on tombe le masque, il y a l'égo, il y a le conditionnement, il y a cette attirance pour l'argent qui est très présente ici. Il y a peut-être justement ce mode de fonctionnement qui va se terminer, peut-être parce que, voilà, peut-être un échec sur une relation. Vous avez peut-être beaucoup espéré de cette relation et vous vous rendez compte qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup d'erreurs. Et là, ici, ça se termine. Il y a ce cycle qui est en train de se terminer ici. Alors, effectivement, dans les énergies de la pleine lune, il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a aussi peut-être une forme ici pour aller avec le conditionnement et les vies antérieures. C'est peut-être ce que vous reproduisez, que vous avez peut-être vu dans la famille, des béliers. Si vous aviez un papa ou une maman peut-être qui était dans le mensonge, qui mentait, vous reproduisez peut-être inconsciemment aussi cette façon d'être. Vous voyez, c'est intéressant des fois d'aller regarder un petit peu la vie qu'avaient nos parents en couple et voir ce qu'on reproduit aujourd'hui. Est-ce qu'on ne vit pas un peu le même style de relation, vous voyez ? Alors, effectivement, il y a la réussite, justement. Il y a un attachement au passé et l'intensité. C'est quelque chose de très fort ici. Est-ce que c'est une personne que vous avez connue il y a très longtemps ? Et vous êtes toujours attaché à cette personne. Vous avez toujours peut-être espéré qu'il y avait quelque chose de possible avec cette personne. Et aujourd'hui, peut-être que vous mentez aussi aux personnes avec qui vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Et il est temps de couper. On voit qu'il y a beaucoup d'intensité sur l'attachement au passé. Donc, on voit que c'est fort quand même. Il y a des choses qui n'ont pas été digérées. Il y a eu beaucoup d'attentes, j'ai l'impression. Et ici, effectivement, il y a cet attachement qu'il va falloir couper ici. Il va falloir vraiment passer à autre chose. Il y a la réussite derrière. Vous allez voir quelque chose de chouette. On fait la lumière sur tout ça. Il y a la réussite, il y a la lumière, il y a la réussite ici par rapport à tout ça. On voit qu'on est épuisé, fatigué. Et il y a la carte de l'exclu. C'est comme si on était emprisonné dans un amour qui n'était pas possible. On est attaché à une personne ici, mes béliers, avec qui on ne peut pas, il n'y a pas possibilité de vivre quelque chose qui tient la route. Il y a trop de mensonges entre vous. Voilà. Et ça, c'est un conditionnement ici. Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression. Alors, peut-être après, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Il y a autant de mensonges de votre côté que de la part de l'autre personne en face. C'est ça qui est incroyable. Il y a en tout cas quelque chose qui va... Vous allez enfin décider de vous libérer de ces énergies ici. Et vous avez l'impression justement, depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, d'être emprisonné dans un mode de fonctionnement, autant que dans cette relation en fait, qui n'avance pas, qui vous épuise, qui vous prend beaucoup d'énergie. Et on voit que c'est le fardeau ici. Donc, avec les vies antérieures, il y a peut-être quelque chose ici que vous devez travailler avec l'introspection pour retrouver votre intégrité. D'accord ? Ouais. Vous reproduisez peut-être inconsciemment un schéma. Ici, mes béliers, ou dans une relation. Peut-être que vous voyez, vous êtes avec quelqu'un qui veut être avec vous, vous n'en voulez pas. Et puis, la personne qui ne vous veut pas, c'est l'inverse. Voilà. Je ne sais pas, je vous dis ça. Mais c'est compliqué. Ça a l'air très compliqué. Ok. Alors, on va enlever ça. Je vais aller prendre les rêves enchantés de Le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes béliers ici ? Pour, donc, la période, la période... Eh bien, dis donc, ça veut parler. Attendez une petite seconde. Donc, pour la période du 15 au 31 août, pour mes béliers. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes béliers ? Pour la période du 15 au 31 août 2022. Alors, pour mes béliers, ici... Hop, on y va. Alors, on est dans l'orage par rapport à un engagement. Ouais. Alors, après l'orage, vient la lumière, bien sûr, par rapport à un engagement. Où on fait la lumière. On retrouve la souris. La souris, justement, vous voyez qu'on voit que vous êtes rongés. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, ici, par rapport à cette union. Vous faites la lumière, ici, par rapport à tout ça, pour retrouver la paix. Voilà. Et, effectivement, la seule façon de retrouver la paix, c'est de vous éloigner, de prendre de la distance par rapport à cette personne, par rapport à cet engagement, ici. Ouais. Besoin, ici, d'éclaircir la situation, parce que ce n'est plus possible, en fait. On veut retrouver la paix. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est le message que vous allez faire passer à cette personne, soit par courrier, soit par message, soit par SMS, enfin, peu importe le moyen. Mais, en tout cas, ici, on va régler définitivement, dans cette période, cette situation qui ne peut plus durer, ici. Il y a vraiment, ici, une décision que vous êtes en train de prendre, mes béliers, par rapport à cette situation. Attendez, j'ai encore envie de recouvrir, ici. Donc, sur ce message, là, ici. On va rajouter une carte sur le message. Il y a une décision, ici, qui est prise. Il y a une décision qui est prise. Regardez, il y a des messages pas très, très agréables, ici. Donc, est-ce que cette personne ne veut pas accepter, justement, le fait que vous vouliez couper la relation ? Est-ce qu'elle se... Voilà. Est-ce qu'il ou elle n'accepte pas cette décision, ici ? Ouais, peut-être. Ouais, on voit, on quitte. On quitte une relation, ici, pour aller vers sa réussite. C'est la réussite, en fait. Ouais. Alors, l'éloignement, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Ouais, vous vous sentez enfermée, mais le fait de prendre la décision de vous éloigner, c'est la clé, en fait, par rapport à cette féminine. C'est la clé, vous, en tant que féminine. Il y a un mouvement, en tout cas, positif, vers l'avant. Vous vous déplacez, vous vous partez, en tout cas. Vous quittez cet engagement. On va rajouter une carte sur l'engagement, justement, pour voir. Ouais, on parle bien de vous, en tant qu'homme, ou de vous féminine, par rapport à cet homme. Sur la carte 31, donc, sur le coup de faire lumière, sur... Ouais, éclaircir la situation, oui. On voit, ici, que cette personne porte un masque, ou peut-être vous, aussi, portez un masque. Et peut-être ras-le-bol, justement, de vivre dans ce genre de relation qui ne peut plus durer, de mentir, tout ça. Alors, sur la carte 23, là, sur les souris, ici, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, on est... Je pense qu'on est rongé, aussi. Moi, j'ai l'impression, ici, mes béliers. Vous avez peut-être quitté un foyer. Vous avez peut-être rongé, justement, d'avoir quitté une relation pour cette personne. Peut-être, aussi. On voit, en tout cas, que vous êtes rongé. Il y a peut-être un enfant, aussi, ici, dans cette maison, avec vous. Et vous vous sentez... Il y a peut-être une histoire d'enfant, aussi. Attention, vous êtes peut-être rongé, justement, par rapport à votre équilibre intérieur. Il y a peut-être une histoire d'enfant au milieu. Je ne sais pas. Ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut me dire, ici, encore, sur la carte 6 ? Oui, il y a un manque de fidélité. J'ai la carte de la fidélité, de la loyauté retournée. Ouais. En tout cas, c'est plutôt positif, ici. Il y a une femme plutôt rusée, ici, autour de vous. Faites attention. Je ne sais pas. Je vous dis ça. Et ça peut concerner un enfant ou des enfants. Je ne sais pas. Essayez de tomber le masque, de faire la lumière par rapport à cet engagement, ici, pour retrouver une forme de paix, ici. Vous aimeriez retrouver la paix ? Alors, est-ce que vous aimeriez retrouver la paix avec une autre femme ? Et vous quittez une autre personne, ici. Vous prenez de la distance, peut-être, avec une autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore me dire sur ces messages, ici, là ? Est-ce que cette personne veut... Ouais. Des messages qui vous font perdre un peu le contrôle de la situation. On vous demande, ici, d'aller puiser au plus profond de vous et d'aller encore vers la lumière. Ouais. D'aller encore vers la lumière. Comme si vous vous sentiez enfermés, prisonniers, là, de quelque chose, mes béliers. Il y a quelque chose qui vous enferme. Il y a quelque chose qui est compliqué, là. Ouais. Ouais. On voit au niveau équilibre intérieur que c'est compliqué. Il y a du mouvement. Ça va bouger. Les choses vont changer. Les choses vont bouger. Ouais. On voit qu'il y a... Alors, attendez. Excusez-moi. Alors, je suis là. Excusez-moi. Il y avait un coup de fil. Les ados, ça a fait du bruit. Ouais. On voit qu'au niveau équilibre intérieur, vous vous sentez froid. Vous vous sentez mal, quoi. C'est compliqué. Vous êtes un peu perdus, là. Vous perdez un petit peu de votre énergie. Il va falloir mettre de la distance, de la froideur entre vous et cette personne. Qu'est-ce que j'ai sur cet enfant, là, ici ? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte numéro 13 ? Est-ce que c'est vous qui manquez de maturité ? Est-ce qu'il y a un enfant au milieu de tout ça ? Ouais. On parle bien d'amour. Est-ce que c'est vous qui manquez d'amour pour vous, en fait ? Il y a peut-être un problème d'amour de soi. Vous vous sentez peut-être pas aimé, justement, par cette personne. C'est pour ça que ça vous fait souffrir. Attendez. Éloignement, clé. Beaucoup de choses qu'on a apprises. Ouais. Il y a des choses ici, des révélations, des choses que vous apprenez ici qui vous permettent de lever l'encre et de partir. Lever l'encre, s'ancrer ailleurs, prendre de la distance, avoir la clé, justement, pour sortir de cette prison. Cet amour, en fait, qui vous emprisonne dans quelque chose. Il y a la carte du savoir, ici. Ouais. Il va falloir examiner vraiment de très près la situation. Alors, je rajoute quelques cartes. Donc, il va falloir être vigilant. J'ai l'impression, mes béliers, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un problème avec une personne, ici, qui n'est pas très bienveillante, qui vous fait perdre un peu le contrôle. Regardez, j'ai la femme et j'ai la triangulaire. J'ai la jalousie. Donc, on parle peut-être de vous avec deux femmes. Peut-être vous avec deux femmes, ici. Peut-être que vous faites le choix, vous voyez, de retrouver la paix avec l'officiel, en fait, j'ai envie de dire. Et il y a une autre personne, ici, avec qui vous avez peut-être fait une boulette qui vous envoie des messages peut-être menaçants. Ouais. Une personne avec qui vous avez une relation charnelle. Ouais. Une relation charnelle, ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore ? Il y a une attente de verdict, ici. On voit qu'on prend de la distance. Parce qu'on se rend peut-être compte. Il y a une attente de verdict par rapport à un contrat. Donc, est-ce que c'est la personne avec qui vous étiez qui est partie, qui a pris peut-être de la distance avec vous et que vous vous rendez compte, justement, que cette personne qui n'est plus là, c'est une chance pour vous, cette personne. Alors, où est-ce que vous faites un voyage ? Est-ce que vous avez pris de la distance par rapport à la situation, ici ? Il y a une attente de verdict. Il y a quelque chose qui va se faire, là, ici. Alors, mes béliers, qu'est-ce qu'on peut encore me dire, ici, pour cette période du 15 au 20 août ? On parle d'une femme qui est une chance pour vous. Ça revient, d'accord ? C'est les mêmes cartes. Ok, c'est les mêmes cartes. Super. Est-ce que le fait que vous preniez de la distance par rapport à cette situation, ici, cette, j'ai envie de dire, tromperie triangulaire boulette, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez une femme à côté de vous avec qui vous avez peut-être pris de la distance, aussi, par rapport à un contrat. Vous étiez en union avec quelqu'un, vous avez peut-être pris de la distance, ici, et vous vous rendez peut-être compte, justement, que c'était une chance pour vous. Et oui, c'est souvent ça, en fait. Oui, on voit quelque chose, ici, qui va s'effondrer, qui va se terminer. On voit que ça vous fait bobo au cœur, en tout cas, beaucoup d'instabilité par rapport à cette féminine, ici. Alors, il y a des projets, peut-être, d'enfants. Alors, est-ce que vous avez peut-être pris conscience, mes béliers, que vous avez fait du mal à une personne, ici, avec qui vous étiez, qui voulait peut-être des enfants avec vous ? On voit que par rapport au contrat, il y a peut-être un contrat que vous allez signer, il y a peut-être une féminine, ici, qui, alors, soit, qui veut faire des enfants, ou, alors, attendez, autre lecture possible. Vous avez peut-être pris de la distance par rapport à une personne, par rapport à cette féminine. Alors, on avait l'enfant, tout à l'heure, est-ce que cette personne est enceinte ? Je ne sais pas. En tout cas, ici, on voit, mes béliers, que vous prenez de la distance, il y a beaucoup d'instabilité, parce qu'on a, ici, on a une féminine, ici, et on parle de projet d'enfant, on parle d'enfant, parce que c'est une féminine qui est enceinte et que vous ne voulez pas de cet enfant. Peut-être. On va aller voir. Combien je suis, là ? Je comptais faire un truc light, mais on est à 23. OK, mes béliers. Donc, par rapport à cette fécondité, là, qu'est-ce que j'ai ? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, ici, par rapport à la carte 2, sur la fécondité ? Qu'est-ce qu'on peut me dire, ici ? Encore une, s'il vous plaît. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de faire un foyer avec vous, vous voyez. Un foyer... Ouais, qui a envie de construire, quoi. Alors, ça, c'est une personne. J'en ai une, et puis j'en ai une deuxième, ici. Qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a des échanges de messages avec une autre féminine, ici, mes béliers, pour des projets de naissance aussi. Oh là là, mais vous n'avez que des femmes qui veulent des enfants. Je suis désolée, excusez-moi. Alors, ici, j'ai une féminine. Alors, si vous êtes un homme, bien sûr. Après, les énergies, vous savez, on parle des hommes et des femmes. Moi, j'ai l'impression, ici, qu'il y a une femme, ici, qui vous envoie des messages, et soit il y a un projet d'enfant, ou soit cette personne est enceinte. En tout cas, vous avez deux féminines, ici. Il y en a une, ici, qui veut des enfants, et il y en a une, ici, qui est enceinte. Ouais, OK. Alors, quelqu'un qui est triste, hein, qui... Ouais, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui... J'ai l'amour qui a sauté. Alors, sur la santé, ici, hein. Est-ce que vous êtes amoureux d'une et pas de l'autre ? Ouais, il y a quelqu'un, il y a une personne, ici, qui vous met en déséquilibre total. C'est peut-être ça, hein, qu'il faut stopper, hein. Peut-être stopper cette relation, justement, qui ne peut plus durer, hein. Ouais, il y a de la trahison, ici, hein. Et il y a la faim, vous voyez. Il y a la faim, avec la personne du passé, ici, hein, pour retrouver la liberté. Vous vous posez beaucoup de questions, ici, pour vous, Bélier, en tant qu'homme, hein. C'est une certitude, ici, il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a eu de la trahison, hein. Alors, est-ce que cette personne est enceinte et que vous n'étiez pas d'accord ? Et que vous vous sentez trahi ? Est-ce que vous avez l'impression, aussi, peut-être que cette personne a eu la carte de l'écureuil ? Ça peut parler d'argent. Est-ce que vous pensez que cette personne est intéressée ? Je sais pas. Réfléchissez à tout ça. Bon, c'est hyper malsain, tout ça. Il y a vraiment quelque chose à couper. Et j'ai l'impression que la personne qui vous envoie des messages pas sympas, avec qui vous avez une relation et qui est peut-être enceinte. J'ai l'impression, ici, que cette personne vous fait du chantage, peut-être, aussi. Je sais pas, faites attention. C'est une personne que vous connaissez, hein. C'est une personne que vous connaissez du passé. Donc, est-ce que c'est une personne que vous avez retrouvée du passé ? Je sais pas. Ouais, est-ce que c'est une personne que vous connaissiez avant ? Est-ce que c'est une personne que vous avez retrouvée ? En tout cas, ici, il va falloir prendre des décisions, mais bêlier, parce que c'est chaud. Excusez-moi, je vous dis ça comme ça. Sans jugement, bien sûr. Alors, mes bêliers, on prend un message avec Gaïa un peu plus spirituel. D'accord ? Alors, on y va pour mes bêliers, pour la période du 15 au 31 août. Vous libérez. Voilà, libération. Rendre un attachement néfaste. Donc, c'est bien ce que j'avais vu. Il y a bien un attachement néfaste à une personne ici qui, je pense, dont il faut se séparer absolument. C'est quelqu'un ici qui est... Ben, c'est compliqué. Vous avez peut-être remis le couvercle façon de parler avec quelqu'un du passé, sauf que j'ai l'impression que cette personne est plutôt intéressée. Il y a peut-être eu du charnel et vous vous êtes peut-être fait piéger, mes bêliers. Voilà. Bon, effectivement, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas passer à tout le monde. Pardon, parler à tout le monde. Est-ce que quelque part, évidemment, les bêliers n'ont pas tous et toutes la même vie. J'avais envie de faire, justement, ce tirage signe par signe pour donner un peu plus d'infos, pour capter un peu plus d'autres énergies, d'autres bêliers. D'accord ? Vous avez vos tirages sentimentaux. Vous avez le tirage pour le mois d'août. Et là, on va se faire sur la deuxième quinzaine. Voilà, mes bêliers, c'était votre tirage. Donc, du 15 au 31 août 2022. Si vous êtes en vacances, écoutez, prenez le temps de réfléchir. Vous savez qu'il ne faut pas accepter l'inacceptable et non plus ne pas faire accepter l'inacceptable à quelqu'un. C'est évident. Voilà, les amis, je vous fais des gros bisous du cœur. Je vous souhaite un bel été. Bye bye.